Générique ... Bien le bonsoir et merci de nous rejoindre pour Info Magazine. Moto et vitesse seront au rendez-vous de notre émission. De Metais jusqu'à Valence en Espagne, nous vous emmenons à la rencontre d'un véritable passionné de Superbike. Il s'appelle Sezguin Gunei, 34 ans, originaire de Turquie. Il a vécu à mon âge et est à présent l'ouvierrois. Il a pratiqué les sports de combat et découvre par la suite la moto de vitesse. Sezguin a été champion de Turquie en 2013. Et en 2016, il participe au championnat de Superbike, une discipline qui exige précision, concentration et prise de risque. Il court en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. L'homme aime aussi relever les défis. Mécano, technicien, conseiller l'entoure. Il a créé sa propre équipe de 10 personnes, le MT Racing. Sezguin aime aussi réaliser ses rêves. Il a réussi à rencontrer son idole, Valentino Rossi, le champion du monde de moto GP. Alors, du circuit Wallonde mettait jusqu'au bitume espagnol de Valence. Découvrez donc le parcours incroyable de ce véritable passionné. Un reportage intitulé « Le 16 est au départ » et il est signé Catherine Debut et Philippe Sainte. Circuit Jules Tachny à Mété dans la province de Namur. C'est là que nous croisons une première fois Sezguin-Gunei lors d'un entraînement hivernal. A 35 ans, le pilote ouverrois n'en est encore qu'à ses débuts et pourtant, il a déjà bien évolué en passant rapidement de débutant à la catégorie super-biker. Pour sa cinquième saison, il a décidé de garder sa monture une année encore. C'est une S1000R de 2012. On garde toujours la même parce qu'elle est encore assez performante. Et c'est mon pilotage qui doit évoluer, notre expérience par rapport au réglage. C'est pour ça qu'on préconise en hiver de travailler physiquement et s'entraîner sur la piste pour évoluer notre niveau. Il y a une moto qui est préparée plus, une moto sec, au cas où la météo change. Et les motos sont équipées de la 2D pour voir le travail de la suspension avant et arrière pour nous permettre de régler la moto beaucoup plus facilement. Et si le pilote apparaît seul sur sa moto, il est en réalité entouré par tout un staff. Les gens ne voient pas l'équipe. Pourquoi ? On croit que c'est un sport individuel parce que c'est moi qui est sur la moto. Mais il y a une dizaine de personnes qui sont derrière moi en train de me soutenir, me préparer, me préparer mentalement aussi. Et ces gens-là, on ne les voit pas. Et je voudrais mettre à l'honneur mon mécanicien qui s'appelle Renzo Barcelona. Il y a Pascal Galland qui m'a toujours suivi aussi. Le manager Sylvain Galland. Frédéric Robert qui est l'assistant. Et cette année, il y aura encore trois autres personnes qui vont nous suivre. C'est Antonio, pardon, Giuseppe et Sedat pendant toute la saison. Si ces gens-là ne m'aident pas pendant toute l'année, ce n'est pas possible que je roule et que je sois performant pendant toute l'année. Ils sont toujours à côté de moi. Pendant la préparation dans l'atelier, ils préparent la moto et la nettoient. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est grâce à eux si on arrive à ce niveau-là. C'est chaque année un défi. Oui, totalement. Et cette année encore plus que les années précédentes parce qu'en 2015, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma vie privée, comme je l'ai déjà dit. Je suis passé au-dessus de ça depuis que j'ai été chez Valentin Rossi. Et lui m'a motivé encore une fois, comme je le dis. Et il n'y a rien qui m'arrêtera pour 2016. Je me mets à 2000% et rien ne compte à part mes courses et le championnat pour donner le meilleur de moi-même, pour tous mes partenaires qui m'aident, pour mes amis, pour mes mécaniciens, parce qu'ils attendent aussi des résultats de ma part. Et l'enthousiasme, chez moi, il vient que les personnes qui sont autour de moi me nourrissent énormément. Depuis que je fais la moto, ça m'a changé beaucoup ma personnalité, mon entourage. Et c'est que du plaisir. Et ce plaisir-là, je ne peux que l'acquérir en m'entraînant, en allant de plus en plus vite. Et en écoutant également les conseils de pilotes chevronnés, comme Marc Ficette, qui n'a pas hésité à le conseiller à ses débuts. Vétéran du championnat du monde d'endurance, il a également participé au 24 Heures du Mans. Ça fait plus ou moins 4 ans que j'ai rencontré Césguine sur un circuit espagnol à Gérez. Donc son staff est venu me trouver en me demandant ce que je pensais de Césguine, etc. Donc j'ai pris le temps de le suivre un run. Donc j'ai remarqué que le style, il l'avait. Il manquait un peu de vitesse. Donc je me dis qu'il y avait un peu de travail. Il pourrait facilement s'améliorer. Et c'est ce qu'on a fait dans le futur. Césguine est arrivé finalement très tard dans le milieu de la moto. Il vient d'une autre discipline, le sport de combat. Il s'est rapidement adapté à sa nouvelle discipline ? Oui, parce qu'en premier temps, il faisait déjà des essais sur piste, sur circuit. Et puis lorsqu'il s'était inscrit pour le championnat de Belgique, donc là je l'ai pris un peu plus en main, j'ai un petit peu regardé ses défauts, ses qualités. On a travaillé là-dessus et il a été très très vite dans le coup. D'autant plus que Césguine est un garçon qui se donne à 110%. dans tout ce qu'il entreprend. Et voilà, c'est magnifique de travailler avec un garçon comme lui. C'est pas fort, c'est cet enthousiasme. Et qu'il a la foi, il est prêt à soulever les montagnes. Tout à fait, voilà. C'est vraiment un garçon extraordinaire. De par son combat pour arriver à ses objectifs. Et la personne humaine qu'il est, c'est... Connaître Césguine, c'est une chance. L'hiver, le vice-champion de Turquie en 2013 ne relâche pas ses efforts et poursuit sa préparation pour la saison qui s'annonce. Le physique est mis à rude épreuve. Clairement, pour la moto, donc, surtout en circuit, il y a beaucoup de travail d'endurance, mais également de résistance, de gainage, donc d'équilibre. Donc, à tout moment, avec la vitesse, si la moto part, on apprend à récupérer un maximum, donc bien centré sur la sangle abdominale et récupérer sa moto. Alors l'équilibre, justement, mais oui, ça s'apprend avec l'entraînement. C'est pas évident. Non, clairement, donc, on a commencé avec des exercices de base et puis tout doucement, on évolue, on ajoute des objets extérieurs qui viennent ajouter la difficulté, donc pour récupérer l'équilibre, donc à tout moment, être instable et récupérer l'équilibre. Oui, il y a quelques objets, bon, qui font référence à la moto. Voilà, donc on peut essayer de jouer aussi avec un bout de bois ou une barre de fer et à ce moment-là, on va essayer de récupérer, donc, faire une simulation de freinage ou d'accélération soudaine en cas de glisse et donc utiliser des objets extérieurs. Oui, c'est très physique. Très, très physique, oui. Ça, c'est clair. Pour garder le contact moteur, le manageois d'origine s'entraîne en dirt track du côté de Perronne. Cette discipline vient des Etats-Unis. C'était des fermiers en 1900 qui se sont amusés avec des motos de crosse à rouler sur leur terrain de ferme. Et alors, les grands champions, il y a 20 ans d'ici, ils ont pris la discipline pour mettre la moto en glisse, en entrée et en sortie de virage pour essayer de contrôler le plus possible la moto. Donc, ça vient de plus en plus en Europe. Les grands champions en MotoGP, Valentino, que j'ai été dans son ranch, qu'on a été invité avec Fred Fiorentino, Marquez, tous les grands champions aujourd'hui roulent en dirt track. Et on a eu la possibilité, grâce à la famille Fachelard, d'avoir le hall à disposition pour qu'on puisse s'entraîner pendant tout l'hiver. Il y a Xavier Simeon, Olivier Oloy, tous les grands champions, Bastien Meckels, Marc Fissette, Grigory Fastré. On essaye de venir tout l'hiver, s'entraîner en dirt track. C'est vraiment votre terrain d'entraînement pendant l'hiver ? Oui, c'est ça, c'est la première année. On a eu le terrain il y a deux mois. On a essayé de l'aplatir, on a essayé de faire... La terre doit être bien compactée pour avoir vraiment une poudreuse. Et cette année, tous les pilotes, on s'est dit, pendant tout l'hiver, on va s'entraîner pour ne pas perdre la main et apprendre à glisser énormément avec la moto. Essayer d'attraper du grip, d'avoir du grip le plus possible. C'est des 125 et 200. C'était des motos cross. On met un pneu avant et arrière pluie pour essayer d'avoir le moins de grip possible, pour glisser le plus possible et contrôler la moto avec le frein arrière et en sortie de virage avec les gaz pour attraper un feeling, attraper la motricité. En superbike, on roule à 200, 300 à l'heure. On a beaucoup de sensations. Avec ces petites machines-là, on roule à 50, 60 à l'heure et on a les mêmes impressions parce que, justement, ça glisse. On ne contrôle pas, on essaie de contrôler la moto. Dans le dirt track, nous retrouvons un autre champion régional qui connaît bien Sesguine, Frédéric Fiorentino, quadruple vainqueur du superbiker de Metté. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la possibilité de s'améliorer comme lui, il l'a fait. Bon, il y a avant tout, je pense, le personnage, il y a beaucoup du personnage en lui-même parce que c'est quelqu'un qui a une détermination, énormément de volonté. Et ça, c'est dans le caractère de tout un chacun. Donc, je pense que lui, il a vraiment, comme on dit en italien, la grinta, donc la hargne pour arriver. Il se donne des objectifs, des fois pas toujours réalisables, mais il est ambitieux. Donc, on essaie, tout le team et toute l'équipe, de le temporiser un petit peu, mais ça se passe bien. Moi, c'est ce que je lui dis, il excellait déjà dans un autre sport, un sport de combat. Là, maintenant, il commence vraiment à très, très bien rouler en moto. Moi, je n'ai pas eu la possibilité et je ne suis pas doué pour faire un deuxième sport au même niveau que le mien. Voilà. Donc, déjà, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel par rapport à Cisguine. Quel conseil pourriez-vous lui donner ? C'est de se mettre des objectifs réalisables. Sans objectifs, on n'arrive pas à avancer, encore une fois. Et le chemin sera encore long, on n'a encore nulle part. Et je pense qu'il s'en rend compte petit à petit. Mais c'est clair que quelqu'un de la région du centre qui est ambitieux comme ça au niveau du sport moteur, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il faut le soutenir au maximum parce qu'il va avoir vraiment besoin. Il arrive un moment où vous ne savez plus progresser. On progresse, on progresse et puis on se tagne. Et ce n'est pas maintenant où tout le monde, où il est sous les feux des projecteurs que tout le monde doit l'aider. C'est au moment où il va se tagner et au moment où il doit vraiment se perfectionner et au moment où il aura vraiment besoin de l'aide de son entourage. Sous-titrage Société Radio-Canada Le circuit de valence, ça évoque la reprise du championnat, la fin de l'hiver et la motivation. Ça rendez-vous important pour vous aussi ? Très important parce qu'on fait les tests, on fait le réglage, je regarde physiquement qu'est-ce que encore je dois travailler, où est-ce que j'ai mal, où est-ce que je dois évoluer pour être au top. Après Gérez et Alméria en début d'année, direction Valence, toujours en Espagne, fin mars, pour deux jours d'essai sur le circuit de Ricardo Torneau. La veille, Sesguine et ses deux mécanos ont préparé le stand, mis leurs outils en place pour que tout soit prêt pour le lendemain. Ensuite, Machine, comme on le surnomme, s'imprègne de la piste. On va entamer un double gauche, comme vous allez voir. Et le but ici aussi, c'est de ne pas rentrer trop tôt dans le virage parce que ça va nous embêter pour aller chercher le deuxième poids de corte. Vous voyez les traces aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme point de repère ? Vous voyez les traces qui sont noires. Essayez au fil des tours de voir sa trajectoire, l'idéal, la trajectoire idéale par rapport à son pilotage, de voir où on se trouve. Et grâce à ces points de repère-là, essayez d'aller de plus en plus vite. Si nous n'avons pas de point de repère, ce n'est pas possible d'aller vite. C'est vraiment au ressenti qu'on fait. Et si on veut évoluer, on est obligé de repousser ces points de corte et il faut repousser ces points de freinage grâce aux points de repère. Jurgi, comme à son habitude, le pilote est décontracté. On se sent bien, c'est le matin, le temps de s'échauffer et tout ça. On va partir doucement parce que la piste est encore froide et on va tourner. C'est un moment important ? Oui, mais il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut rouler, se sentir bien sur la moto. C'est le principal. La moto, si elle marche bien, voir les réglages. Mais au matin, on commence progressivement. Et au cours de la journée, dès que la température augmentera, à ce moment-là, on commencera le travail. Tout le monde est prêt ? Vous êtes prêt ? La moto est prête ? Oui, tout est prêt. Je pense que les mécaniciens ont fait le nécessaire. Ils ont nettoyé la moto. Ils ont vérifié tout ce qui était technique. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Votre objectif sur la journée ? L'objectif, on va essayer les nouvelles montures Michelin. On va voir comment on se ressent par rapport à la position, par rapport à la moto, comment elle marche. et on espère améliorer les chronos de l'année passée. Mais il ne faut pas le prendre avec une pression. C'est simplement avec toutes les contractions, voir comment on se ressent sur la moto. Le principal, c'est qu'on s'amuse. Et justement, est-ce que ce genre de préparation, c'est déterminant pour la saison ? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, on a 4 jours. On a 2 jours d'essai à Valence, 2 jours à Barcelone. Donc, on a 4 jours de travail et il faut régler les problèmes étape par étape. Le but, c'est de se sentir bien sur la moto. Une fois qu'on se sent bien, on s'est attrapé. Et pour être au top, Renzo et Andrea sont sur le pont dès leur arrivée dans le paddock du circuit GP. Le duo n'a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? On a toujours tout contrôlé. Tout contrôlé, plaquettes de freins, les pneus. Et après, avec le pilote, on affine les réglages, les suspensions. Ici, je suis arrivé tout bêtement au commencement de MT Racing à faire assistant mécano. J'ai été formé par Pascal Galland. Et là, ça fait 4 ans que je suis SESGINE. C'est vrai qu'on peut dire que quand vous êtes arrivé, vous n'y connaissiez pas grand-chose. Non, pas grand-chose. J'ai tout appris sur le tas. Je connaissais tout nouveau le monde de la course pour moi. Et là, ça fait 4 ans que je le suis. Justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce monde ? C'est le monde de la course. Il faut le vivre, il faut le voir. C'est un peu stressant ? Pas trop stressant, mais c'est un rituel. Il faut être bien carré et toujours bien respecté ces affaires. Ici, tout se passe bien pour l'instant. On est en train de faire des nouveaux essais avec des pneus Michelin, une nouvelle marque pour nous qu'on ne connaît pas du tout. Et on suit le déroulement. Pour l'instant, ça se passe bien. Justement, c'est du travail en plus pour vous ou ça ne change pas grand-chose ? Ça ne change pas grand-chose. Juste qu'il y a 2, 3, ce n'est pas la même pression. Et ça, c'est plus pour le pilote à s'habituer à ce nouveau type de pneu. Un changement pour le pilote qui doit apprivoiser à nouveau sa moto. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de changements. Mais ici, l'ingénieur est venu, il nous a donné un coup de main. Et dans les virages qui sont assez refermés, tout ça, la moto dribble de l'avant et en accélération, elle pompe énormément. Mais je pense qu'on va trouver une solution. Malgré tout, vous êtes séduit par ces pneus ? Oui, oui, oui. Tant que la géométrie, la prise d'angle, ça se passe bien. Le reste, c'est des petits réglages à trouver, la pression des pneus, tout ça. Mais on a le support de Michelin qui est là et ça fait énormément plaisir. Et durant ces essais, le Louvier-Roi a tourné sur une moyenne de 1 minute 42 partout. Je pense qu'on peut descendre en dessous de 40. Il y a deux ans d'ici, je l'avais fait. Maintenant, j'ai envie d'aller doucement parce que je ne connais pas encore bien les pneus. Je ne sais pas la limite des pneus, tout ça. Donc une moyenne de 1,42, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant du tout. Du moins, pas pour le championnat que je vais faire. Je dois aller plus vite que ça. Perfectionniste, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme la machine. C'est ce guin ? Très exigeant. Mais on ne sait pas atteindre la perfection si on n'est pas exigeant. C'est obligatoire. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai qu'en quelque sorte, vous jouez avec sa vie. Énormément. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ce n'est même pas qu'il faut. On l'a. C'est obligatoire. Quand on le voit passer, il atteint des points de 300 à l'heure. On ne peut pas se permettre d'oublier un serrage. Chaque boulon demande un couple de serrage. C'est important. C'est un suivi. C'est ce à quoi vous pensez quand vous le voyez ? Faire ses tours ? Toujours le petit pincement. C'est justement pour ça qu'il faut être méthodique et ne pas avoir l'ombre d'une crainte d'avoir oublié. C'est ça que ça demande. Ce qui m'a motivé ? En fait, c'était déjà une passion à la base. Et la motivation, c'est... Tout simplement, j'ai connu le frère à Sesguine, le petit. et c'est grâce à lui et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir des relations avec Sesguine et comme il recherchait quelqu'un, un assistant et c'est pour ça que je suis intervenu. Et voilà. Quel est votre rôle ici ? Mon rôle, pour le moment, est d'assistant mécaneo parce que c'était la fonction qu'il avait besoin dans l'immédiat et voir si mes compétences se révèlent à la hauteur de sa demande, peut-être progresser et continuer. En tout cas, apparemment, c'est un monde que vous aimez ? Oui, énormément. Est-ce que vous attendez de cette aventure ? Ce que j'attends ? Rien que d'être à ses côtés et de le voir progresser, c'est déjà quelque chose qui fait chaud au cœur. Ça se joue à des centièmes de seconde ? Tout à fait. On se bat du premier essai jusqu'au dernier. On se bat aux dixièmes de seconde. Et si l'équipe peut participer aux différents Bikers Day, c'est grâce aussi à des partenaires qui apprécient Sesguine. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Sesguine a suivi son évolution je pense que la première fois qu'il a relu sur circuit c'était avec nous. Et on a vraiment suivi son évolution tout au long de sa carrière. Et franchement, il commence vraiment à faire des choses pas mal. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'au niveau visibilité, images, il y en a très peu dans le monde de la moto qui puissent faire aussi bien que lui. Tout est toujours très propre, etc. Et voilà, un jour, il m'a posé la question « Tiens, ça ne t'intéresserait pas à un partenariat ? » Je dis « Ok, d'accord. Et on est parti là-dessus. C'est vrai qu'il a une histoire un peu particulière. Il y a 5 ans, il ne connaissait rien de la moto ? » c'est comme ça qu'on l'a vu, qu'il est arrivé. « Ah, tiens, un petit nouveau ! » Et puis, on l'a vu progresser, travailler, 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 travailler. Il est arrivé maintenant au niveau où il est. Franchement, il a encore une marge de progression. Donc, c'est pas mal. Il peut encore évoluer ? Il a du caractère ? Je pense qu'il peut encore évoluer. Moi, de ce que je vois, je ne suis pas sûr qu'il soit au courant, une moto, ça se règle à la perfection. Il a, c'est sûr, il a quelque chose, il roule très bien, il a un très bon physique. Après, maintenant, il va falloir améliorer tout ce qui est vraiment technique et avoir une moto qui lui convienne à 100%. Entouré d'un bon staff, véritable petite famille, Césguine Gouneille attend beaucoup de cette saison 2016. On avait le choix ou alors on faisait le championnat Belgique. Tout ça, je pense qu'on pouvait se permettre de faire des podiums. Mais ici, on a voulu soulever le challenge et c'est pour ça qu'on fait le championnat d'Hollande. Parce que le niveau est plus haut, les pistes, c'est des circuits permanents. En championnat Belgique, on roule sur la route et sur la piste et j'ai beaucoup de contraintes sur la route, la peur, ce n'est pas dégagé, ce n'est pas assez sécurisé. Donc, ça me convient beaucoup plus le championnat hollandais que le championnat belge. Au total, une dizaine d'épreuves attend le Louvier-Roi en 2016 qui voyagera entre la Belgique, la France, l'Allemagne et la Hollande lors de ce championnat ONK. Certains circuits ont d'ailleurs déjà sa préférence. à Seine, c'est un circuit qui me plaît assez, qui est assez rapide, qui me plaît énormément. Et alors, au mois d'octobre, on roule aussi avec le BSB Superbike qui est important aussi dans le calendrier. Maintenant, je voudrais faire les 6 heures de francs-pour-champs et je cherche un pilote assez rapide pour jouer le podium. Il y aura beaucoup de concurrence, ça c'est certain, mais ça permet d'évoluer. C'est des gens qui sont beaucoup plus rapides. L'objectif, ce serait top 5. Ça, ce serait magnifique pour moi. Mais je pense qu'avec le matériel qu'on a, c'est du matériel des motos de 2012. Les nouvelles motos, les superbikes sont préparées, ils ont beaucoup de budget. Mais bon, j'estime que je peux aller plus vite avec la moto, avec le matériel que j'ai. C'est pour ça qu'on n'a pas changé de moto. Et je préfère évoluer moi-même, faire des stages, aller m'entraîner régulièrement pour hausser mon niveau personnel que de changer de matériel et investir sur le matériel. 2016 correspond à l'année de tous les changements. 16 Guinée passées du numéro 12 date de ses débuts motos au numéro 16 en jeu de mots avec son prénom. Sa rencontre avec Valentino Rossi, neuf fois champion du monde, la boostée, le pilote au grand cœur ne s'arrêtera certainement pas en si bon chemin avec de nouveaux projets à la clé. J'essaie d'économiser, de renregistrer beaucoup de techniques, beaucoup de savoirs parce qu'au jour d'aujourd'hui j'ai commencé trop tard. Donc je ne peux pas même penser d'aller, comment je veux dire, que ce soit en championnat encore plus élevé. de 1, on n'a pas le budget. Mais je pense que sur les 4 ans ici, j'ai compris qu'est-ce que les gens avaient besoin. Beaucoup de communication, les cadrés, l'anglais, les entraînements d'heure track, tout ça. Et ici, en fait, je gagne mon expérience pour plus tard, encadrer les jeunes parce que j'adore ça. Quand je vois les jeunes évoluer, leurs yeux pétillent, tout ça, ça me nourrit énormément et je pense que j'ai trouvé ma vocation. Et plus tard, j'espère que les jeunes, je pourrai les prendre, les suivre sur les courses parce que les parents eux travaillent et me focaliser énormément pour les manager au mieux. Avec l'expérience que j'ai. Je suis sûr et certain que je ne sais pas faire tout, mais je pense que j'ai compris que ce que le pilote avait besoin et de l'aiguiller, ça me ferait énormément plaisir. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette rencontre assez décoiffante. La semaine prochaine, vous retrouverez notre émission spéciale Euro 2016. Rendez-vous avec Hexagol. Là aussi, une toute autre rencontre. Nous rencontrerons Torgan Hazard, le footballeur bien connu. Notre petite phrase du jour affirme « Le plancher des vaches a peur des mouches ». Citation d'André Balthazar tiré de son dernier recueil « Les petits pavés », ceci aux éditions du Daily Bull. Sur ce, provoquez et profitez bien de tous ces petits bonheurs quotidiens. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501